Bonjour à tous, c'est Dorsio pour Génération Mobile. Bienvenue sur notre vidéo de prise en main du Yoga Book, qui est tout simplement un hybride entre une tablette et un notebook proposé par Lenovo. Alors celle-ci a un format qui est ultra compact, qui permettra tout simplement d'être un objet nomade très intéressant, puisqu'il pourra se guisser vraiment partout, grâce notamment à sa finesse et son écran de seulement 10,1 pouces Full HD. Alors sa légèreté est aussi au rendez-vous avec 690 grammes, vous voyez ici donc d'épaisseur, lorsqu'elle ouvre comme ceci, elle ne fait que 4,55 mm d'épaisseur et comme ceci 9,6 mm d'épaisseur, en faisant tout simplement une véritable tablette que vous pouvez ouvrir en fonction de vos envies, côté multimédia ou encore tout simplement côté livre. Alors vous avez également au centre la charnière centrale qui s'inspire de l'horlogerie, et qui est une véritable oeuvre d'art, franchement ça fonctionne très bien, c'est très robuste. Les matériaux qui sont utilisés ici sont du magnésium et de l'aluminium, qui conférera tout simplement une utilisation dans le temps rassurante et solide, ainsi qu'une expérience au toucher plutôt agréable, avec un design qui est raffiné et très bien fini. Pour ce qui est des autres caractéristiques, nous avons ici un processeur Intel Atom X5, qui tourne soutenu par 4 gigaoctets de mémoire RAM. Deux versions sont proposées, une version Windows 10 Pro et une version Android 6.0.1. Vous avez également d'un côté un écran tactile, et de l'autre, vous avez carrément ce qu'on appelle le Create Pad, ce qui est en fait tout simplement une partie tactile proposée pour le stylet, ou alors qui fait apparaître un clavier tout tactile, qui s'appelle Allo Clavier. Pour le reste des caractéristiques, on a ici un son Dolby Atmos, on a également une batterie de 8500 mAh, permettant normalement 12 à 13 heures d'autonomie. Pour ce qui est du reste, la mémoire est seulement de 64 gigaoctets, qui pourrait être extensible via un port micro SD de 128 gigaoctets. Vous pourrez insérer une carte Nalo SIM, pouvoir avoir de l'internet partout, 4G LTE, et enfin vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth, une connectique micro USB, une seule, et une sortie micro HDMI. Le clavier en action ici, c'est le clavier Allo, donc c'est un clavier qui est intelligent. Au départ, j'étais un petit peu sceptique sur le tout tactile, en fin de compte. Avec l'expérience que j'en ai eue, j'ai trouvé ça vraiment très agréable à utiliser. Alors on a une espèce de retour haptique qui est fait via une vibration, et on a une vitesse de frappe qui est aussi rapide que sur un clavier mécanique. Le tout avec une écriture prédictive, et le système c'est si vous tapez un tout petit peu à côté de la touche ou pas, et va venir rectifier le tir. Sinon, dans la boîte, vous avez également un stylet, qui peut également être un stylo, puisque vous avez des cartouches d'encre qui peuvent être interchangées avec le bout du stylet. Donc vous pouvez soit utiliser celui-ci sur les feuilles, soit directement sur la tablette, sur le côté tactile, qui est prévu à cet effet. Et également un bloc-notes proposé par le nouveau, qui s'appelle le BookPad. Tout ceci est livré avec la tablette, donc c'est plutôt bien vu. Ce BookPad, vous allez l'installer comme ceci sur la tablette, vous allez appuyer sur ce bouton pour déclencher le mode stylet. Vous allez ouvrir une application, alors ici c'est une application basique de dessin. Je vais prendre donc mon stylet, qui est en fait un stylo ici, puisqu'il a une cartouche d'encre, qui sont aussi également livrées dans la boîte. Il faut savoir que le stylet offre 2048 niveau de pression, et que c'est un partenariat avec Vacom qui est en cours sur cette tablette, et vous permettra tout simplement de faire des traits de différentes épaisseurs, différentes tailles, avec une très grande sensibilité. Moi j'ai été bluffé de par la rapidité d'exécution, mais également par le fait que la pression se ressent vraiment bien à l'écran. Alors vous pouvez bien évidemment écrire sur un bloc-notes, si vous n'avez plus de feuilles, vous pouvez prendre n'importe quel type de feuilles, ça fonctionnera très bien. Le bloc-notes est aimanté sur la tablette, et donc du coup, vous pourrez même la tourner à 360 degrés, n'avoir que la partie bloc-notes, et en fait, enregistrer votre document de l'autre côté. La tablette le fera très bien. Donc on peut décider dessus, on peut vraiment tout faire. Vous voyez ici que les différents niveaux de pression montrent un trait plus ou moins gras. Je vous laisse d'ailleurs voir cet artiste, qui était très très fort, qui a fait plein de caricatures, qui a fait une de mes caricatures d'ailleurs quand j'étais à cet event, et je dois dire que je suis assez bluffé par le talent qu'il avait. Vous voyez ici, tout sort transcrit très vite, et on a donc une sensation totale au niveau de l'écriture, parfait pour la prise de notes. Par exemple, vous êtes en cours, et bien cette tablette pourra également enregistrer vos cours de façon numérique. Ainsi, vous pouvez laisser le papier à la maison et emporter tous vos cours partout de façon numérique, qui ne prennent pas de place, notamment avec la tablette qui a un format ultra compact. Donc vous voyez, tout est très intuitif, et vraiment très simple, avec le stylet qui peut se transformer en véritable stylo. Il faut juste changer la mine, ça ne prend pas beaucoup de temps, et donc tout est livré dans la boîte. Donc voilà pour le côté cool avec le stylet. Donc là, c'est vraiment le côté plus appréciable. Et donc quand le clavier s'éteint comme ceci, on dit que c'est le Create Pad qui apparaît, donc c'est tout le côté Vacom qui en ressort avec un stylet, où vous pourrez prendre des notes instantanément, que vous verrez apparaître directement sur l'écran. Donc voilà, cette tablette sera disponible dès courant octobre. Le prix est vraiment très intéressant, puisqu'il est de 599 euros pour la Windows 10 Pro, et seulement de 499 euros pour Android. Ce qui vous permettra donc d'avoir une tablette, avec du style, avec de la puissance, parfaite pour le multimédia, avec notamment des haut-parleurs qui sont gérés par le Dolby Atmos. Tout ça donc pour une autonomie qui est plutôt moyenne et plutôt agréable, mais surtout donc qui va vous permettre des performances au niveau du dessin, au niveau de la prise de notes, mais également, quelque chose de très compact et nomade, que vous pourrez emmener partout, pour un prix qui reste plutôt raisonnable, lorsque l'on voit les capacités de la machine. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre chaîne YouTube, ou directement venir participer sur notre forum, www.forum-generationmobile.net Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne, c'est 100% gratuit, vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui traitent des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt. Sous-titrage ST' 501